Il déambule dans les allées, à la recherche de perles rares à moindre coût. L'île mystérieuse, oui. Je ne les ai pas. Léo Van Der Lick est plasticien, il chine. Depuis plus de 10 ans, avant tout attiré par l'univers des bateaux. Je fais des sculptures avec des objets de récupération. Je chine, j'achète plein de choses qui ont rapport avec l'univers de Jules Verne. Tout ce qui est l'époque victorienne, machine à vapeur. Entourée d'objets anciens, souvent insolites, pour ses amis, le plus dur est de choisir. Il y a beaucoup de choses, des prix. Après ça les vaut, mais on n'a pas trop les moyens. Il y a plein de meubles dans le style victorien, pareil. Très frustrant, mais après juste pour le regard des yeux, c'est joli. Plus de 100 vendeurs professionnels se partagent l'immense hall du parc des expositions. Comme Jean-Marie Bégaud, professionnel depuis plus de 30 ans. On attaque le client. C'est pas très nerveux ce matin, mais bon, c'est pas nerveux. A quelques pas du stand, un habitué des brocantes parcourt justement les étals avec envie. J'ai 61 ans, je chine depuis l'âge de 12 ans. Il y en a qui mettent leurs économies dans les vacances. Il y en a qui chassent, moi c'est ma passion. Ce matin, la pêche est fructueuse. Pour 10 euros, ce collectionneur repart enchanté. Je l'ai acheté parce que j'ai un petit mécanisme d'orgue de barbarie. Et il faut que je trouve un support. Donc c'est un magnifique jouet, je ne sais même pas si je vais l'abîmer pour mettre mon système d'orgue de barbarie à l'intérieur. Parce qu'il est tellement joli. Première édition réussie, l'organisateur serait enthousiaste pour renouveler l'événement en janvier 2020. Merci.